Bismillah irrahman irrahim, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasoulillahu ala alihi wa sahbihi wa man wala Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un grand compagnon, celui à qui le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam avait donné la liste des hypocrites de Médine et on l'appelait le gardien des secrets. C'était le gardien des secrets du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam et il s'agit du compagnon Huza'ifah ibn al-Yyaman. En guise d'introduction nous allons parler d'une anecdote, d'un événement particulier qui a eu lieu après la mort du prophète les salats tous à l'homme à l'époque de rothman a rendu la ronde ou des fins a été dans la ville de couffa donc qui se situe dans l'irak d'aujourd'hui et un homme est venu le voir il lui a dit est ce que tu faisais partie des compagnons du prophète as-tu tenu compagnie au prophète harley cette somme et il a répondu oui alors l'homme a dit comment toi et les autres vous vous comportiez par rapport à lui et il répondit nous faisions au mieux pour l'aider et cet homme qui n'était pas un compagnon repris la parole et il dit par allah si j'avais pu rencontrer le prophète je ne lui aurais pas permis de marcher sur le sol et je l'aurais porté sur mon dos en fait ce qu'il voulait dire c'est que lui il aurait pu faire davantage par rapport aux prophètes harley cette somme que ce que les compagnons ont fait c'était donc une forme de critique qui était adressée à roudaïfa alors vous allez faire répondit calme et il lui dit et abou naïm au mon fils tout je me rappelle d'un temps où nous étions avec le prophète harley cette salame à l'époque de randak c'est à dire à l'époque de la bataille de la tranchée à médine et il continue et c'était tard la nuit nous avons fait la prière avec lui et alors il s'est retourné et il a demandé qui est partant pour aller chez l'ennemi revenir et nous dire où en est la situation et que je fasse une invocation pour lui afin qu'il soit mon compagnon paradis donc ici le prophète harley cette somme il a demandé à un des compagnons qui étaient parmi lui d'aller chez l'ennemi et comme cela le prophète pourrait intercéder en sa faveur et alors là qui s'est levé et bien pas un seul des compagnons ne s'est levé et c'est ce que roudaïfa explique donc le compagnon continue et il dit alors nous avons prié encore une fois de la carte donc deux unités de prière et le prophète harley cette somme posa de nouveau la question et la personne ne se leva de nouveau et encore une fois on fit de la carat et ce fut la même chose mais pourquoi aucun compagnon ne s'est levé alors vous avez fait explique à cause de la faim extrême du grand froid et d'une peur terrible pas un seul des compagnons n'a répondu à l'appel du prophète harley saut al-salam et alors le prophète a dit aux rouges aïfa et la rouges aïfa raconte qu'il n'a pas pu ignorer cet appel car le prophète harley saut al-salam l'avait mentionné par son nom et rouges aïfa répondu oui au messager d'un mois alors le prophète lui dit vas-y précisons donc l'événement raconté par rouges aïfa ici il s'agit de la bataille de randak on l'a dit tout à l'heure c'est la bataille de la tranchée on l'appelle aussi la bataille des coalisés et cette bataille a eu lieu cinq ans après l'égir en 627 d'ailleurs la 33e sourate al-hazab parle des coalisés de cette bataille des coalisés donc il s'agissait des tribus polythéistes qui se sont ligués afin d'assiéger médine étant terminée définitivement avec les musulmans qui étaient exilés là bas le siège durera plus d'un mois et les deux camps étaient à cours de nourriture à la fin c'était une bataille qui était très tendue puisque les médinois étaient environ 3000 et ils étaient cernés par dix mille hommes de plus la tribu juive d'Ibani Kureyra a trahi son pacte qui les unissait aux musulmans créant ainsi une brèche dans laquelle les ennemis pouvaient s'engouffrer et d'ailleurs pendant cette bataille un homme d'une tribu adverse noaïm a embrassé l'islam secrètement et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander comment il pouvait lui rendre au service alors le prophète lui conseilla de retourner à sa tribu et de semer la mésentente entre les tribus adverses il parti donc et plus tard les musulmans n'avaient plus de nouvelles de noaïm car il ne pouvait pas revenir il fallait donc une personne pour aller s'informer de l'ennemi et voir si le plan avait fonctionné la personne désignée fut donc comme on l'a vu aux aïfs et le prophète à les 7 à sam lui dit d'y aller et de ne rien faire tant qu'il ne serait pas revenu parmi les musulmans aux aïfs devait simplement observer et écouter et aux aïfs a réussi à passer dans la nuit noire au camp adverse dans le froid dans la pluie et là il a entendu au milieu de la nuit un grand appel pour se réunir donc les ennemis avaient organisé au milieu de la nuit une assemblée et abu soufiane qui était encore un ennemi des musulmans faisait partie des chefs il s'est levé et il a dit avant toute chose vérifier que vous êtes bien de la tribu des croix et interrogez votre voisin afin de voir s'il n'y a pas un traître parmi nous et là vous avez fait par réflexe immédiatement il a attrapé l'homme à côté de lui il l'a secoué il lui a dit qui es tu et l'autre homme était très surpris il a immédiatement donné son nom et il n'a pas eu le réflexe de retourner la question à rodeyfa en fait c'est un point psychologique il a reconnu l'autorité de la personne à côté de lui et inconsciemment il n'a pas osé lui retourner la question alors abou soufiane a repris la parole et il a dit il semble que les banques rolaïda nous ont abandonné nous avons passé beaucoup de temps ici nos bêtes sont fatiguées et le temps est mauvais nos denrées s'épuise et il n'y a aucune victoire en vue puisque les banques rolaïda nous ont abandonné je vous suggère de les abandonner eux aussi et de retourner à la mecque et devant vous aïe va abou soufiane sauta sur son chameau pour repartir et rosaïfa précise qu'à ce moment là il avait le champ libre et il aurait pu décocher une flèche contre abou soufiane pour le tuer mais finalement il a suivi les instructions du prophète à l'essai de sam et il n'a pas lancé de flèche et on sait que plus tard abou soufiane lui-même deviendra musulman après la conquête de la mecque suite à cela rosaïfa lors de la renou est retourné voir le prophète à l'essai de sam et il l'a trouvé en train de prier avec la couverture d'une de ses femmes sur le dos car il faisait très froid alors le prophète à l'essai de sam vit ou d'aïfa au loin et il lui fit signe de venir alors vous avez fave à côté de lui pour prier et le prophète à l'essai de sam l'enveloppe à sa couverture qu'il partagea en l'étendant en partie sur le dos de son compagnon t2 finir donc de prier et alors vous d'aïfa lui raconte à tout ce qu'il avait vu et le lendemain matin quand les compagnons se réveillèrent la bataille du fossé était terminée toutes les tribus coraïs toutes les tribus des nobles de la mecque était parti ce fut donc la pire nuit de la bataille au cours de laquelle on m'a avait envoyé un vent glacial et violent et c'est une des raisons qui a poussé les notables de la mecque appartient d'ailleurs un verset de la sourate des coalisés parle de cet événement et c'est le neuvième verset de la 33e sourate qui dit oh vous qui croyez rappelez vous le bienfait d'un lent sur vous quand des troupes vous sont venus et que nous avons envoyé contre elle un vent et des troupes que vous n'avez pas vu en conclusion vous avez fait ici fait comprendre qu'il est facile de dire à leur place j'aurais fait ceci ou cela mais toujours est-il que nous n'étions pas présents lors de ce moment difficile lors de cette bataille des coalisés et que la situation était en réalité très compliqué il ne faut pas oublier qu'il faisait nuit c'était une nuit noire où on ne voyait presque rien et là même si on était en arabie les nuits pouvaient être très froide on sortait de l'hiver et en plus de cela il pleuvait semble-t-il et bien évidemment les musulmans étaient en danger de mort puisqu'ils étaient assiégés par l'ennemi ils avaient très peu de nourriture et ils étaient en tension psychologique depuis plusieurs semaines et en fait cet événement cette anecdote nous montre que c'est facile de juger pour nous nous qui n'avons jamais été sur le champ de bataille ou même nous n'avons jamais vraiment ressenti la fin pour la plupart et à titre personnel une fois lorsque j'étais en voyage en autriche j'étais à court d'argent je n'avais plus de carte bancaire et je ne pouvais plus rien m'acheter à manger pendant une très courte période et bien c'est un sentiment très étrange de ne pas pouvoir manger quand on a faim tout en ne sachant pas quand on pourra manger c'est différent du jeune parce que quand on jeune on a une échéance on sait qu'elle a tombé de la nuit on pourra manger et là vraiment cette sensation de savoir que on ne sait pas quand on pourra vraiment satisfaire sa faim c'est vraiment un sentiment étrange donc voilà pour l'événement en guise d'introduction sur aux aïfs alors de l'art nous il s'agit d'une anecdote fort intéressante qui permet de mieux cerner le rang de houdaïfa et aussi un événement qui nous force à l'humilité et à la modestie comme on dit la critique est facile et l'art est difficile nous devons vraiment nous mettre dans le contexte des compagnons et ne pas juger hâtivement certains de leurs faits ou certaines de leurs attitudes voilà j'espère que cette introduction vous aura plu et bientôt inshallah dans le prochain épisode nous aborderons la vie du compagnon houdaïfa qui était donc le gardien des secrets du prophète et qui nous a légué beaucoup d'informations très intéressantes à bientôt inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah